Merci. Alors, bien, merci de m'avoir invitée à vous présenter un petit peu notre étude qu'on a faite au Burkina Faso. C'est quand même une étude qui a pris 10 ans à se mettre en place. Donc, je vais essayer de résumer en 30 minutes 10 ans de travail. Donc, c'est évidemment un projet de groupe. C'était un très, très gros projet. Donc, on a tous les noms en bas ici. Mais je voudrais juste mentionner mon collègue Athanas Milogo, qui est un neurologue. Quand on a commencé l'étude dans le milieu de santé publique, il y avait quatre neurologues au Burkina Faso pour 13 millions de personnes. Mon autre collègue, Rasmané, il pense qu'il prenait la photo. Il n'est pas là. Lui, le Rasmané Ganaba, il est médecin vétérinaire. Il a fait son PhD à Saint-Hyacinthe quand je faisais ma maîtrise. Donc, je le connais depuis très longtemps. On s'était perdu de vue. Puis, on s'est retrouvés au travers de ce projet-là. Puis, finalement, une dame qui m'a beaucoup aidée quand j'étais aux États-Unis, en Oklahoma. Il n'y avait aucune santé globale. Puis, moi, je n'avais pas vraiment de formation en épilepsie puis en neuroépidémiologie. C'est cette dame-là, Linda Cowan, qui malheureusement est décédée il y a trois ans. Mais elle aurait été bien contente de voir les résultats de ce projet-là. Alors, ce projet a été subventionné sous le programme du Global Brain and Nervous System Disorders Research Across the Lifespan du Fogarty International Center, qui est vraiment le centre de santé global des NIH américains. Et on a aussi… Donc, ce programme-là est allé chercher les autres instituts du NIH pour subventionner de la recherche sur les maladies neurologiques et maladies mentales. Nous, on est subventionné sous le NINDS, qui est National Institute of Neurological Diseases and Strokes. Parce que le Fogarty, ils n'ont presque pas d'argent. Donc, il faut qu'ils aillent chercher de l'argent sous les autres instituts. On a eu deux subventions, une pilote de 2006 à 2010. Puis ensuite, l'étude plus importante dont je vais parler aujourd'hui, de 2010 à 2017. Ensuite, j'ai eu une étudiante à l'Université Brown, qui a eu une subvention prédoctorale, qui sont vraiment difficiles à obtenir aux États-Unis, beaucoup plus difficiles qu'ici, vraiment, vraiment pas faciles. Donc, elle, elle a plus regardé le côté neurologique. Et depuis, bien là, j'ai un petit peu de subvention pour faire des analyses statistiques un petit peu plus compliquées. Donc, pour ceux qui connaissent pas très bien, Téniassolium. Téniassolium, c'est un cestode, à savoir que c'est un verre segmenté. L'autre définitif, c'est l'humain. En général, il n'y a qu'un verre, mais ce verre-là peut mesurer un mètre, jusqu'à deux mètres, segmenté, plein de petits segments. Dans chaque segment, il y a de nombreux oeufs. On parle d'à peu près 100 000 oeufs. Et quand les gens vont déféquer à l'air libre, ces oeufs-là vont se retrouver dans l'environnement. Souvent, c'est un ou deux segments, mais chaque jour, une personne peut contaminer l'environnement avec des centaines de milliers d'oeufs. Donc, l'environnement, les oeufs, il y en a partout. Les porcs sont coprophages. Ce sont des animaux très écologiques. S'il n'y avait pas de maladie, ce serait formidable parce qu'ils mangent, ils mangent que les humains laissent, puis ils grandissent là-dessus. Je veux dire, ils vont faire de la viande avec notre merde. C'est génial, sauf qu'il y a des maladies. Et quand le porc, donc, est exposé aux oeufs de la citicercose, ces oeufs-là, qui sont un petit peu immatures, l'arbre de type 1 va prendre la circulation sanguine, puis il va s'installer dans plein de tissus, dont, entre autres, la viande. Alors, on peut voir, là, les petits points blancs, c'est comme des petits grains de riz. Ça, ce sont des kystes de citicercose. Chez le porc, ça peut aussi aller dans le cerveau. Il y a des gens qui ont même observé des porcs avec l'épidepsie due à la citicercose. L'humain va manger la viande mal cuite et il va développer la téniose. Tout ça, tout le cycle, ça prend à peu près 3-4 mois. Le problème pour la santé publique, ça, ça, l'humain, quand il y a la téniose, c'est pas, étant donné que dans ces pays-là, ils ont à peu près 3-4 autres parasites, c'est pas la téniose qui cause le plus de problèmes. C'est un verre, il est bien long, mais ça fait pas vraiment mal au ventre. Ça cause pas vraiment de gros problèmes. Le problème, c'est quand l'humain est infecté par les oeufs dans l'environnement ou un humain de la téniose est s'auto-infecte en ne s'étant pas laver les mains comme il faut, ou on a quelqu'un avec la téniose qui va préparer à manger pour d'autres, qui s'était pas bien lavé les mains, ou bien il défaite dans l'environnement puis ça prend, ça s'en va dans l'eau, ou il y a une mangue qui tombe d'un arbre, il y a des oeufs par terre, la personne, elle mange la mangue. Bref, contamination environnementale, manque d'hygiène, les gens se retrouvent infectés avec la cysticercose comme le porc. À ce moment-là, la larve, c'est un oeuf, c'est une larve immature, elle sait pas trop aller dans quel tissu, et dans certains cas, on sait pas quelle proportion, mais dans certains cas, la larve se retrouve dans le cerveau. Ça cause ce qu'on appelle la neurocyticercose. Puis là, tous les petits trous, là, dans le cerveau ici, là, c'est des kystes de cysticercose. Puis quand il y a un petit point blanc au milieu, là, c'est la tête de la larve. Puis il y a les gens, bien ils se promènent comme ça avec plein de trous dans le cerveau, puis il y a des gens qui vont être assez symptomatiques avec ça. Il y a d'autres gens, puis d'où le problème dans la santé publique, qui vont avoir d'autres problèmes, notamment neurologiques. Selon l'OMS, bon, avec l'OMS, c'est sûr que les estimés, il faut faire un petit peu attention de temps en temps, mais en général, tout ce qui est en rouge, rouge foncé, c'est où la cysticercose est considérée endémique. Autrement dit, beaucoup de défication à l'air libre, des porcs qui sont consommés par les humains avec la viande mal cuite. Si on a ça, puis pas beaucoup de services vétérinaires. Quand on a ça, en général, on va trouver de la cysticercose. Bon, côté santé publique, le gros problème, c'est que la neurostycercose est associée avec de l'épilepsie, entre autres. On a fait une méta-analyse, bon, il y a maintenant plusieurs années, qui a été publiée en 2010, où on avait démontré qu'il y a à peu près 29 % des gens avec l'épilepsie qui ont des lésions de neurostycercose dans leur cerveau dans les régions endémiques. Évidemment, ça dépend des études. Alors, les études, ils vont aller où il y en a. Donc, il faut faire attention à l'interprétation, mais quand même. Et c'est aussi associé avec plein d'autres symptômes neurologiques. Des maux de tête, des accidents cérébrovasculaires, hydrocéphalie, de toutes sortes, ça dépend d'où les kiss vont se retrouver dans le cerveau, puis ça dépend combien il y en a. Selon une étude publiée en 2015, qui était le groupe du Ferg Foodborne Epidemiology, je ne m'en rappellerai plus. En fait, c'était pour évaluer le fardeau des maladies transmises par les aliments. Mais toutes les maladies salmonelles, E. coli, toxoplasma, blablabla. On avait inclus toutes ces maladies-là. La neurostycercose se retrouvait dans le top 5, en termes de DALYs. Donc, c'est une maladie qui a beaucoup de... disability? Je ne sais pas comment... OK. Donc, quand moi je vois ça, quand nous on a vu ça, on s'est dit que la neurostycercose est une cause évitable d'épilepsie. L'épilepsie, dans les pays sous-développés, c'est encore très, très, très stigmatisé. Les gens avec l'épilepsie ne peuvent pas manger avec les autres. Ils ne peuvent pas se marier. Ils ne peuvent pas travailler. On les met dans un coin. On a peur. On pense que c'est transmissible. On peut éviter certains cas comme ça, sans les traiter. Ils ne peuvent jamais arriver. Alors, on veut vraiment essayer de prévenir que ça arrive dès le départ. Mais quand on a regardé la littérature là-dessus, il y avait très peu d'études valides, bien faites, au niveau... pour voir jusqu'à quel point on pouvait contrôler l'asticercose au niveau des communautés. Il y avait plein d'essais cliniques pour traiter. Mais côté prévention, ce n'était vraiment pas de la belle qualité. Donc, un petit résumé du Burkina Faso. Vous devez être assez familier avec ce pays-là, ici en tout cas. C'est un pays enclavé, donc pas d'accès à la mer. Par conséquent, c'est quand même assez pauvre. C'est une ancienne colonie française qui a eu son indépendance en 1960. Population de 18,1 millions. C'est en 2016. Quand j'ai commencé, il y en avait 13. Ça va vite. L'index de développement humain, 185 sur 188 en 2016. C'est très, 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 très pauvre. En termes d'assainissement, de base, c'est considéré comme étant moins de 88 % en zone rurale. Puis ça, c'est un estimé. On estime qu'il y a peut-être 65 % qui, bon, qui défèque à l'air libre. Puis l'accès à l'eau potable était estimé à peu près 43 % en zone rurale en 2015. C'est très, 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 très pauvre. C'est le paradis pour la neurostycercose. Donc, ce qu'on a fait, quand on a commencé notre étude en 2007, on ne savait même pas s'il y en avait de la stycercose au Burkina. Donc, la première question, c'était de voir est-ce qu'il y en a? Alors, on est allé dans trois villages pilotes. Puis les trois villages étaient très différents. Batondo, où les porcs se promenaient en liberté. Pabré, où les porcs étaient gardés en enclos. Et Nyonogo, qui était un village plus musulman, où il y avait très peu de porcs. Puis là, on a mesuré la stycercose active, donc la présence d'antigènes dans le sérum, chez les humains puis chez les porcs. Puis on a aussi regardé, parmi les gens qui avaient de l'épilepsie, est-ce qu'ils avaient des lésions de neurostycercose au CT scan. Alors, ce qu'on a trouvé, c'est que la stycercose, il y en avait beaucoup, surtout dans les villages où il y avait beaucoup de porcs. Où il y avait peu de porcs, il y avait moins de stycercose. Puis les cas de stycercose avaient une réponse sérologique plus faible. Donc, peut-être une exposition qui était là, mais moindre. Parce que tous ces villages-là sont quand même assez près. Alors, leurs voisins avaient peut-être mangé du porc, ils ont contaminé l'environnement ou c'était dans l'eau ou quelque chose comme ça. Mais en termes de neurostycercose, puis on n'a pas triché, là, il y en avait presque 50 %, disons entre 45 et 50 % des gens avec de l'épilepsie avaient des lésions de neurostycercose dans les deux villages où il y avait des porcs. À Nyonougo, on n'en a pas trouvé. Zéro. Encore une fois, on n'a pas triché. Donc là, ça nous a dit, OK, il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour prévenir ça. Donc, on a réussi à être subventionné pour effet CAP 2. Puis le but, c'était de développer une intervention éducative durable afin de réduire l'impact de la stycercose au Burkina-Fasso-Rural, tout en améliorant la production porcine. Donc, d'où le One Health, une seule santé. Quand on a commencé notre étude, l'évidence qu'on avait des études qui n'étaient pas géniales sur comment essayer de prévenir ou couper le cycle de transmission, on savait qu'il y a des gens qui avaient essayé de traiter les humains avec du prasico-antel niclosamine. Le problème, c'est que pour la téniose, c'est très rare, c'est très difficile à diagnostiquer, puis les tests sont très chers. Donc, au niveau de santé publique, ce n'est pas raisonnable. Utilisation, entretien des latrines, bon, ça, c'est une possibilité. Il y a plusieurs programmes qui poussent pour ça. Améliorer l'élevage porcine, les mettre en enclos, c'est une autre possibilité. Vacciner les porcs, il faut les vacciner trois fois quand ils naissent à deux mois d'intervalle. Index de développement du Burkina, 185 sur 188. Non, je ne pense pas. Ils ne peuvent même pas les traiter pour rien, les porcs. Donc, ça, ça n'arrivera pas. Même chose, on peut traiter les porcs avec de l'oxygène d'advoxol, mais c'est un médicament qui n'est même pas disponible en Afrique. Donc, on oublie ça. Inspection de la viande. Ça fait de nombreuses années que le Burkina Faso coupe tous les budgets pour avoir des vétérinaires. Ils n'ont presque plus de vétérinaires. Il n'y a pas de support pour les vétérinaires. Donc, pas possible. Cuisson suffisante? Bon, peut-être. On peut peut-être encourager les gens à faire ça. Donc, ça, c'est pour couper le cycle. Mais on peut aussi essayer d'éviter que les gens aient de la neurostycercose. À ce moment-là, il faut vraiment mettre l'emphase sur l'hygiène. Laver les mains, laver la nourriture avant de la manger, etc. Tout en, évidemment, côté des latrines aussi. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'utiliser une méthode d'implementation research. Comment ça s'appelle? Recherche d'implémentation. OK. J'étais pas sûre comment traduire ça. Bon. Donc, ici, vous devez être très familier avec ça. Tout comme un diagnostic clinique précède un plan thérapeutique, un diagnostic du niveau d'éducation, une connaissance de la population doit précéder le développement d'une intervention éducative. Alors, on a utilisé le Pre-Seed Proceed pour essayer de savoir ce qu'on pouvait faire. Donc, on a fait des focus group dans trois études pilotes. On avait 60 villages de notre étude où on a fait des mesures quantitatives pour essayer de faire du CAP, donc Knowledge, Attitude and Practice sur le cycle de vie de la CITICERCOSE, puis aussi de savoir qu'est-ce qu'on était capable de changer? Donc, dans tous ces points-là, où est-ce que je suis capable de mettre mes croix pour changer quelque chose? Donc, ça, c'est en anglais parce que ça vient de l'article qu'on a publié. En termes des facteurs de comportement puis environnementaux, on a trouvé que changer la façon dont le porc est cuit avant d'être consommé et le manque de latrine étaient des éléments qu'on pourrait peut-être changer. Et par la suite, en termes des éléments prédisposants, renforçants, puis enabling, on avait la connaissance, si on peut changer ça, perceived financial benefit des porcs, la sensibilisation publique et le self-efficacy. On s'est dit qu'on allait faire plus d'argent, on va produire plus, etc. Mais dans les focus groups, ils nous ont dit, on ne peut même pas se nourrir nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on va donner à manger au porc? Je ne peux pas les garder en enclos. Le porc, il va se promener, il trouve sa nourriture. Ce n'était pas faisable. Alors que les latrines, ils nous disaient, on sait qu'il ne faut pas qu'on fasse ça. On sait qu'on va avoir des maladies. On veut en faire. On a besoin d'aide. Donc, on a complètement shifté, complètement changé notre emphase des porcs plus vers les latrines. Alors, les éléments de l'intervention qu'on a adoptés, c'est qu'on a pris l'approche du SARAR-FAST, qui est une approche de l'OMS, qui essaie d'encourager les gens à se sentir plus confiants pour changer leur attitude, puis améliorer l'hygiène et les aspects sanitaires. C'est de cinq à six heures par session, puis on avait au plus quatre sessions par village. Au début, on voulait faire le CLTS, Community Led Total Sanitation. On avait parlé avec WaterAid, puis ils nous chargeaient des coûts phénoménaux pour faire ça. J'ai essayé de travailler avec le gars en Inde, Kamal Kar, pour tester l'efficacité de son truc qui n'était pas intéressé. Alors, on a travaillé avec un autre organisme, un ONG, Haut et à l'assainissement pour l'Afrique, puis ils nous ont aidés à adapter le SARAR-FAST à la citicercose. Puis, on a aussi développé un film de 52 minutes qui s'appelle La colère des génies, qui, c'était une comédie éducative sur la citicercose. Au début, ça devait être 15 minutes, puis finalement, de fil en aiguille, ça s'est retrouvé être plus long. Donc, on montrait le film au groupe d'intervention, suivi par de deux à trois heures de discussion structurée sur les messages clés du film. Puis, on a laissé des BD dans les dispensaires juste pour rappeler aux gens. C'était quoi l'histoire? Alors, juste pour vous donner une petite idée, les outils usuels pour le SARAR-FAST, l'idée, c'était de passer à un village un peu comme de quoi il y a l'air, là, où il y a des porcs qui se promènent partout, défication à l'air libre, c'est tout sale, il n'y a pas de latrine, à venir à un village qui est propre, avec des porcs en enclos, puis des latrines qui sont bien faites, puis que c'est cool comme il faut. Puis là, il y avait 47 autres cartes pour chacune des étapes, puis discuter avec les gens, comment on peut faire ça, comment on peut s'organiser pour changer ça. Alors, ça, c'est juste des exemples du SARAR-FAST. Ça, c'est le cycle de vie. On avait aussi une carte pour le simplifier, pour le cycle de vie. Alors, le film a été réalisé et le scénario est écrit par des auteurs qui ont gagné plusieurs prix, même ici, à Montréal, en fait, pour des films qu'ils ont produits. Il y avait des acteurs très, très connus du public, des comédiens. Les gens le voient, le comédien, puis commencent à rire juste parce qu'il est dans plusieurs comédies. Et puis, il y avait deux soirées. On a projeté le film pendant deux soirées, juste après le FAST. Donc, là, c'est trois minutes de clip. Alors, ça, c'est un vétérinaire qui forme les femmes. Voilà. Donc, là, il leur explique le cycle de vie et ce qu'il faut faire. Ça, c'est le vendeur de porc malade. Qu'est-ce que son propre tampon de vétérinaire? Puis, le porc est plein de pistes. Puis, ensuite, il lui montre sa douche et sa latrine qui sont horribles. un peu, là, c'est le vétérinaire. C'est le cas noir, mais, il leur montre une carrière, puis, l'amène en tête, c'est la santé. Ça, c'est la santé. Ça, c'est la fin du film. Les femmes sont allées en grève du lit jusqu'à ce que leur mari construise des latrées. Ils ont ajouté les femmes. Le le rapport de m'a dit « C'est où mieux les femmes? » Ils ont ajouté l'énergie. Quand tu veux bien, qu'ils ont mené evolved. Le deem j'ai encore strandé. On le dit. Je ne rép배 dans un pays de mon pays. On a même eu la même division avec mais toujours pour avoir Donc, en tout cas, le film est 52 minutes. Il est en ligne sur le site de Global Health avec notre étude. Donc, vous pouvez tout le… c'est public. Ça, je sais que c'est tout petit, là, mais c'est simplement pour montrer le design de l'essai randomisé qu'on a fait au niveau village. Donc, on a évalué 403 villages pour leur éligibilité. On voulait des villages avec des ports, évidemment, pour qu'il y ait de la city-sercose. Parmi ces villages-là qui étaient éligibles, on est allé dans trois provinces et 30 départements avec des ports. C'est bien tombé, il y en avait 30. Dans chacun des 30 départements, on a sélectionné deux villages au hasard qui étaient quand même d'une distance d'au moins 5 km et pas sur une route principale pour essayer d'éviter trop de contamination de l'intervention. Donc, on a fait une étude de base où on a évalué 4 645 personnes pour l'épilepsie et les céphalées sévères. Et on a pris des échantillons de 3566 personnes pour la city-sercose active, des présences d'antigènes. Ensuite, 18 mois plus tard, avant l'intervention, on est retourné dans les 60 villages où on a réévalué les gens pour l'épilepsie et les céphalées. Puis, on a pris du sang encore. Tout de suite après ça, là, on a randomisé. Puis, on a offert l'intervention à la moitié des villages. Puis, c'était une randomisation de blocs par département pour contrôler pour tout aspect de santé publique, justement. Toute intervention sanitaire qui avait pu… Parce que le projet était trois ans. Donc, il fallait un peu contrôler pour ça. C'est pour ça qu'on a fait une randomisation de blocs. Et on s'est retrouvés avec 29 villages dans chaque groupe parce qu'on a eu des problèmes dans un village où ils auraient tué notre équipe de terrain. Ça n'était pas parti. Alors, puisqu'ils nous ont mis dehors, le village qui avait été randomisé en bloc avec celui-là, il a fallu qu'on l'élimine pour éviter les problèmes. Donc, ça, c'est le site de l'étude. Donc, ça, c'est le Burkina ici. On était plus ou moins dans le milieu. Ça, c'est Ouagadougou jusqu'ici. Bobo-Dioulasso, c'est où on avait notre groupe. Puis, tous les points verts, ce sont les groupes intervention. Puis, les points rouges, ce sont les groupes témoins. Donc, il y a un vert, un rouge par département. Les petites croix, là, je vais y revenir. Là, c'est où il y a des mines d'or. Je vais y revenir à ça. On a eu des petits problèmes avec ça. Dans chaque village, ce qu'on faisait, c'est que… Il fallait qu'on mesure les ports aussi. Donc, on a échantillonné les concessions. Les concessions, c'est un groupe de plusieurs ménages. De 1 à peut-être 30 pour la concession du chef. Donc, dans chaque village, on a sélectionné 10 concessions avec des truies, 30 concessions avec des porcelets, puis 40 autres concessions, parce qu'il fallait qu'on mesure les ports. Alors, on s'est retrouvé… Avec 80 participants par village, chez qui on a évalué l'épilepsie puis les céphalées, dès qu'elles 60, on a demandé d'avoir du sérum, parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour tester tout le monde. Puis, 40 ports avec du sérum aussi. Donc, l'effet de mesure principal, c'est la citicercose active mesurée avec l'antigène ELISA. Et puis, on a utilisé trois mesures d'efficacité. J'y reviens dans une seconde. Les effets secondaires, c'était l'évidence de nouvelles latrines après la randomisation ou de nouveaux enclos pour les ports. Sachant que l'emphase de notre intervention, c'était plus les latrines. On en a parlé des ports, mais moins. Juste un petit peu vous donner une idée de quoi allait le terrain. Les ports sont dans les déchets. Ça, c'était une latrine que les gens ne s'en servent pas. Ça, c'était la prise d'échantillons des ports par le technicien vétérinaire. Ça, c'est un cochon. Les ports juste à la sortie de la douche qui se baignent là-dedans. Il prenait, il mesurait les réponses aux questionnaires sur des PDA à l'extérieur. Ça, c'est le médecin qui prend une prise de sang, consentement, éclairé dans une salle isolée, n'est-ce pas? C'est juste pas possible. Ça, évidemment, avant d'aller dans chaque village, il y avait une rencontre avec les chefs pour s'assurer. Il devait donner son consentement, le chef du village. On n'allait pas là, sinon. Ça, c'est notre équipe de terrain. Pour se promener, ils étaient en moto avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipement. Ils sont tous là. C'était dangereux. Il fallait vraiment faire attention. Ça, c'est juste des gens du village. Alors, quand on a mené toutes ces études-là, on a eu beaucoup, beaucoup de défis. Premièrement, on a eu, entre l'étude de base et la première visite de suivi, ils ont découvert de l'or dans la région, plein de gisements d'or. Alors, les gens, non seulement travaillent dans les mines, mais ils vont chercher de l'or eux-mêmes, comme ça. Ça, c'est la ruée vers l'or, pas de l'Oklahoma, mais du Burkina. Alors, on a perdu plein de gens. Ils ont migré. Puis, ça a aussi mené à beaucoup de changements de leadership. Alors, il a fallu réévaluer, puis avoir tout le consentement de tout le monde. C'était assez compliqué. Il y a eu des élections locales et nationales. Donc, la bombe, la Ouagadougou, c'était pas pendant notre étude. Donc, il y a eu beaucoup de difficultés, même pour voyager, à certains moments. Moi, je ne pouvais pas y aller, parce que c'était trop dangereux. Puis, il y a d'autres villages. Il y a aussi le fait que, souvent, les politiciens, quand même, c'est quand même assez corrompu, pas toujours, mais ils s'attendent toujours à avoir des pots de vin. Donc, pour rentrer dans les villages, il faut leur donner des petits quelque chose. Sinon, on ne rentre pas. Il y a eu des conflits de leadership. C'est ça qui a mené à la perte d'un village. Et puis, on a eu des problèmes avec le personnel de recherche aussi, surtout à la deuxième visite. Donc, juste après la visite de base, le phlébotomiste, ça ne lui tentait pas trop de rester trop longtemps dans les villages. Alors, il n'a pas fait une très bonne job. Donc, on n'a pas énormément de sérums à cette visite-là du milieu, malheureusement. Et on a eu du mal à trouver des gens pour faire partie de l'équipe de terrain parce qu'ils s'attendent, ils entendent le terme recherche. Recherche, c'est ONU, USAID, Gates. Ils s'attendent à des salaires qu'on a, nous, ici. Alors, ce qui fait que c'est très difficile de trouver des gens compétents avec un salaire normal pour le pays. Une bourse de NIH, ce n'est pas un Gates. Donc, ça a été vraiment compliqué. On a fini par en trouver, mais au début, on a eu de la difficulté avec ça. Donc, à cause de toutes ces histoires-là, on a perdu beaucoup de gens. Alors, normalement, on était supposé suivre les mêmes personnes pendant trois ans. Ça n'a pas marché. Il a fallu qu'on en remplace. Alors, au niveau statistique, bien là, c'est devenu un petit peu un défi. Alors, je me suis retrouvée avec trois échantillons analytiques. Le premier, c'est les gens qui m'ont donné des sérums dans toutes les visites. Mais j'en ai peut-être 1000 en tout, à peu près 500 dans chaque groupe. Ce n'est pas énorme, ça. Le second échantillon analytique, bien là, j'ai dit, OK, on veut juste regarder ceux qui ont un sérum au baseline et après l'intervention. Puis, je fais une incidence cumulée pour voir s'il y a des changements. Ça, j'en avais peut-être 700 dans chaque groupe. Puis, la troisième, bien là, on a décidé de regarder juste la prévalence, mais de contrôler pour les changements dans le temps. Alors, ça, ça combine les gens qui ont un sérum juste à la première ou deuxième ou troisième visite ou qui en ont deux ou qui en ont trois. Ça, j'ai beaucoup plus de monde. Donc, j'ai plus de puissance statistique. Ce qui fait que j'ai aussi trois mesures d'efficacité réelle, effectiveness. Le premier, c'est le ratio des prévalences. Donc, je regarde la prévalence à chaque visite avec un effet aléatoire au niveau du village et contrôle. Je contrôle pour le changement du baseline à pré-randomisation et de pré-randomisation à post-randomisation dans le village témoin. Parce que le temps a toujours un effet. Puis, en plus, là, j'ai mon effet de l'intervention. L'unité est mesurée au niveau du village. Donc, l'intervalle de confiance va être plus grand. Parce que c'est 58. N égale 58. Pas 3000 quelque chose. OK. Ensuite, la deuxième mesure, c'est le ratio des incidences cumulées. Ça, ça devrait être 18 mois. Je ne l'ai pas corrigé. Ce n'est pas 38. Donc, j'avais deux incidences cumulées. Un avant l'intervention. Un après l'intervention. Mais ça, je pouvais seulement le faire avec ceux qui avaient des sérums à toutes les visites. Puis, le troisième, là, c'est regarder le ratio des incidences pré-poste. Sans ajuster pour le changement dans le groupe témoin. Donc, c'est l'effet du temps et de l'intervention en même temps. Tout combiné. Donc, ça, j'avais deux échantillons. J'ai pu faire ça. Alors, on a utilisé des modèles hiérarchiques logbanoumiou-béziens. Avec une modification d'effet de l'intervention par contexte. Ça, ça a été post-analyse. Ça a été quand j'ai regardé mes données que je me suis rendue compte qu'il se passait quelque chose avec le contexte. Puis, j'étais très contente que Louise ait publié un article là-dessus que j'ai cité dans notre papier. Parce que sinon, il ne me croyait pas qu'il y avait un effet de modification de contexte. Mais là, je leur ai bien cité ça. Puis, on était correct. On a mesuré l'intervention au niveau village. Puis, je n'ai pas cherché pour Louise. J'ai cherché pour le topo. Puis, je suis tombée là-dessus. Puis, on avait un point d'exception aléatoire, un random effect au niveau du village qui change avec le temps. Puis, on avait des modèles ajustés pour les confounders potentiels et non, dépendamment s'ils étaient déséquilibrés ou pas. Ça, je n'irais même pas, mais c'est juste un exemple de jusqu'à quel point l'allocation aléatoire a bien fonctionné. Donc, on avait une balance dans tous les effets confondants potentiels entre le groupe intervention et le groupe témoin. En général, ça a très bien marché. Au moins pour l'âge, sexe, l'intervalle entre les visites, etc. Bon, les résultats, c'est ça qui est le plus intéressant. Donc, ça, ce que ça représente, c'est les distributions poste du modèle Bayesian. En haut, c'est l'échantillon avec les gens qui ont des séra à toutes les visites. En bas, ça, c'est ceux qui ont au moins un sérum. Puis, en bas ici, c'est ceux qui ont des séra aux visites 1 et 3. La ligne rouge, c'est deux des provinces, Nayala et Sangui. La ligne bleue, c'est le bouleki MD. La ligne pointillée grise, c'est le ratio des prévalences ou des incidences cumulées de 1. Donc, tout ce qui est en bas, on prévient la circose en moins que 1. Tout ce qui est autour de 1 ou plus, bien là, plus, ce ne serait pas bien. Mais tout ce qui est autour de 1, c'est que ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc, on peut voir que pour tous nos modèles, donc le modèle qui regarde la prévalence au travers de temps, le modèle qui regarde le changement des incidences cumulées au travers de temps ou entre pré-postes, dans deux des provinces, Sangui et Nayala, on est vraiment en bas de 1. Donc, ça a vraiment fonctionné. Puis, les intervalles de crédibilité, parce que c'est un modèle bézien, étaient significatifs pour tous les modèles, sauf celui-là, parce qu'il me manquait de puissance, en fait, plus qu'autre chose. Mais l'estimé moyen était le même. Puis, c'était très consistant. Donc, avec les gens qui avaient des sérats à toutes les visites ou juste un sérum, l'estimé était presque le même, ce qui est très, très rassurant. Puis, la même chose ici, quand j'avais deux populations. Pas nécessairement les mêmes. Donc, c'était très consistant. Puis, ça marchait dans tous les différents modèles. Ce qui donne un peu de confiance que c'est vrai, ce qu'on a vu. Au niveau des effets secondaires, on a observé quelque chose de semblable. Il y avait plus de nouvelles latrines de construites dans les deux provinces où on avait réussi à réduire la citicercose. Donc, ça, c'est un estimé de... Bien, oui, c'est de... On peut appeler ça de l'incidence cumulée, de l'après... Oui, parce que c'est toutes des nouvelles latrines. Donc, il y en avait plus dans ces deux provinces-là que dans le bouclier MD. Il y en avait un peu plus dans le bouclier MD, mais pas aussi marqué. Donc, notre essai, ça a été le plus gros qui a jamais été mené en Afrique subsaharienne. Puis, on a utilisé le consort pour publier nos données. On est enregistré avec clinicaltrial.gov. Donc, on est passé au travers de vraiment... C'est un essai randomisé qui a été reconnu. On a conclu que le face et le film peuvent fonctionner, mais pas nécessairement partout. Le contexte est important. Alors, est-ce que le contexte est seulement un aspect socioculturel ou est-ce qu'il pourrait y avoir un contexte physique, environnemental, type de sol, de pH, qui fait que les oeufs survivent mieux dans certains endroits que d'autres, que quand on change quelque chose d'autre, ça marche mieux? Peut-être, je ne sais pas. Donc, on a besoin d'explorer l'aspect muscle santé plus. C'est ça qu'on réussit à conclure avec ça. Donc, qu'est-ce qui a marché le mieux avec notre intervention? Bien, on a parlé des latrines, on a parlé de l'hygiène, on a parlé de la cuisson des pores. Est-ce que la circose porcine a diminué? Je suis en train d'analyser ça, mais notre test n'est pas terrible. Il y a beaucoup de réactions croisées avec un autre parasite qui est plus commun que ce qu'on pensait au départ. Donc, je ne suis pas sûre jusqu'à quel point on va être capable d'utiliser ça. Mais bon, qu'est-ce qui a le mieux marché? Je sais peut-être les trois. Donc, aussi, une autre chose qu'on est en train de faire, on est en train d'analyser le changement dans les caps. Je ne l'ai pas encore fait, mais c'est en voie d'eux. Ça va nous permettre de comprendre un peu mieux qu'est-ce qui a marché ou pas. Alors, pourquoi une seule santé? Il y avait juste des résultats préliminaires, très, très, très préliminaires. Quand j'ai analysé les données de base, c'était associé avec le pourcentage de pores qui ne sont pas en enclos pendant la saison des pluies, donc qui se promènent ou qui sont juste attachés. Et il y avait aussi une association avec le pH du sol et le pourcentage de sable dans le sol. Sauf que le problème, c'est que le pH et le pourcentage, enfin, le type de sol ont été mesurés à la dernière visite. Puis là, ici, je parle de la première visite. Alors, si le type de sol et le pH changent avec le temps, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est pour ça qu'on a trois modèles. On exporte, c'est ça qu'il faut qu'on essaie de comprendre dans le futur. Alors, là, je pense que… Oui, on va y aller rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on a appris? Premièrement, on a été vraiment surpris que certains des partenaires qui sont supposés vraiment mettre en phase sur la sanitation et la construction des latrines, bien, ce n'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça. s'il n'y a pas des grosses subventions de Gates ou du USAID derrière. Alors, le Water Raid avec qui on a essayé de travailler au départ, il ne nous répondait pas. Puis une fois qu'on leur a dit qu'on n'avait pas ce genre de budget-là, il n'était pas intéressé. Complètement le contraire avec le producteur et puis le scénariste qui, eux, venaient de cette région-là. Puis pour faire le film, ils nous ont fait un deal incroyable. Ils voulaient que ça marche. Donc, il faut choisir ses partenaires. La hiérarchie politique peut varier de façon importante entre les villages et les régions. L'équipe a été vraiment reçue de façon complètement différente dans différents endroits. Donc, il faut trouver, on a peut-être besoin d'une approche encore plus individualisée que ce qu'on a fait. On s'était dit, oh, c'est une région qui n'est pas si grande que ça. Il y a plus de variations dans la région qu'on pensait. Donc, on a besoin de faire, de comprendre chaque village à la fois pour que ça marche vraiment. Il faut toujours prévoir l'imprévisible. On arrivait vers l'or, on ne s'y attendait pas du tout, du tout. Donc, il a fallu innover et trouver des solutions vraiment rapidement. C'est là où avoir Asmané Ganaba sur place, ça a été génial parce que tout d'un coup, il a dit, OK, on remplace. Il n'a même pas eu le temps de me communiquer. Il était sur le terrain, il n'y avait pas de communication avec moi et il a dit, OK, on va remplacer. C'est ça qu'il fallait faire, on n'avait pas de choix. Disponibilité des médicaments, ça, c'est un problème. Là, je n'ai pas parlé de tous les aspects neurologiques, mais évidemment, on traitait les gens de l'épilepsie. Mais souvent, le neurologue Milogo, il a fallu qu'il paie les médicaments lui-même, qu'il allait chercher en dehors du Burkina parce qu'il n'y en avait pas pour pouvoir traiter les gens, pour pouvoir le faire rapidement. Sinon, ces gens-là n'avaient pas leurs médicaments. Puis, il faut s'attendre à devoir combattre des rumeurs populaires. Quand on prenait le sang des porcs, ils avaient peur qu'on testait pour la peste porcine. Alors, ils avaient peur qu'on dépopule, on tue tous leurs porcs. Ils avaient peur, ils ne savaient pas ce qu'on allait faire avec leur sang aussi. Alors, il faut beaucoup, beaucoup d'éducation pour que les gens comprennent ce qu'on fait. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on s'est assuré d'impliquer tous les décideurs dès le départ. Donc, on a eu des réunions au début dans le milieu, à la fin, pour donner du feedback. Puis, on a aussi communiqué avec le ministère de la Santé, le ministère des Ressources animales et à l'Ieutique. Donc, on a invité l'OMS, mais ils ne sont pas venus. Bon, on fait ce qu'on peut. Alors, puis, c'est vraiment important d'essayer de réunir, pas seulement au niveau scientifique, mais pour les gens aussi. Alors, le film a déjà été diffusé sur un des réseaux de télévision privée. Là, on travaille toujours à l'avoir diffusé sur la télévision publique. On espère qu'en l'ayant sur le site du Lancet, ça va encourager le gouvernement à le faire. Puisque maintenant, c'est Nicolas Méda, le ministère de la Santé, qu'on connaît tous, on va peut-être avoir une chance que ça marche. Puis, l'autre chose qu'on a appris, c'est qu'il faut faire des compromis tout le temps. Dans une étude comme ça, il faut essayer de trouver des compromis qui ne vont pas complètement annuler la validité de l'étude, mais qui peuvent nous permettre de continuer. Parfois, ça, c'est vraiment difficile. D'un autre côté, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à essayer de trouver des solutions statistiques à tous nos problèmes d'analyse. Donc, ça a fait des feedbacks. Donc, si vous voulez plus de détails, ça a été publié, je pense, au mois de mars. Donc, on a même fait la première page avec le petit bonhomme et son porc. Ça, c'est notre article qui est juste ici. Donc, le film est là-dessus. Il y a beaucoup plus de détails à ce niveau-là. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.